Bonjour, bienvenue à tous dans cette édition de 13 heures. Le nouveau billet de 500 francs sera mis en circulation dans 9 jours. Cette coupure de 500 francs complète à 5 la série de billets de l'A à BCAO. Il est imprimé sur le même support que les autres billets de la gamme actuelle. Le spécimen a été présenté hier au président de la République par intérim et au premier ministre par le directeur de la BCAO pour le Mali. Syrah Batili nous présente le nouveau billet de 500 francs CFA. Voici le tout nouveau billet de 500 francs CFA. C'est une petite coupure de 60 mm de hauteur, 114 mm de largeur, de couleur orange. Autre signe distinctif du nouveau billet, le poisson C au recto et l'hippopotame au verso. Le spécimen a été officiellement remis au président de la République par intérim et au premier ministre. Les autorités ont bien apprécié l'initiative des autorités de la banque de mettre en circulation ce billet de 500. Le billet est en cohérence avec la gamme que nous avons. Vous avez vu, bon, il est certes de dimension plus petite, mais ça ressemble beaucoup au billet de 1000 francs. Il est difficile de donner des assurances absolues qu'une coupure ne sera pas attaquée. Mais je dois ajouter que la banque travaille de façon à insérer des caractéristiques difficilement inimitables. La mise en circulation du billet de 500 francs CFA prévue le 30 novembre 2012 dans les huit états membres de l'UE-MOI répond à la demande du public. Avec un billet de même valeur faciale que le jeton, les transactions de petits montants seront facilitées. Nous sommes dans une démarche qualité. La banque souhaite avoir la certification ISO 9001. Donc c'est une exigence. Il faut écouter les clients. Nous sommes fournisseurs de services et notre principal service est l'émission monétaire. Nous souhaitons que le billet soit bien entretenu, bien traité si vous le permettez. Si on avait retiré, c'est parce que le taux de récupération sur ces billets était très faible. C'est-à-dire que ça fait un tour. Lorsque ça sort de la banque à l'état neuf, de la banque centrale à l'état neuf, au retour, il n'est plus utilisable. Sur 100 billets, il n'y avait que 2 ou 3 qui pouvaient être remis en circulation. Le nouveau billet de 500 vient compléter à 5 la gamme de coupures de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'émission de ce billet de 500 ne signifie pas la disparition de la pièce de 500 francs. Les deux vont circuler de façon concomitante. Le 30 novembre, vous pourrez donc entrer en possession de ce nouveau billet de 500 francs CFA. Le Premier ministre a présidé hier la neuvième session du Conseil national de la sécurité alimentaire. À l'ordre du jour, l'examen de l'état de mise en œuvre du plan d'action d'urgence 2011-2012, un plan dont le montant s'élève à plus de 100 milliards de francs CFA. Il a comme action prioritaire la distribution gratuite de 46 000 tonnes de céréales. Bourama Traoré nous en dit plus. Cette neuvième session du Conseil national de la sécurité alimentaire a un goût particulier. En effet, ce rendez-vous de 2012 se tient dans un contexte de crise. Au menu, l'état de mise en œuvre du plan d'action d'urgence 2011-2012, un plan élaboré par le gouvernement pour faire face à l'insécurité alimentaire. Le plan prévoyait notamment la distribution gratuite de près de 46 000 tonnes de céréales. L'activité prioritaire retenue dans ce plan d'urgence était la distribution alimentaire gratuite de plus de 46 000 tonnes qui aujourd'hui est entièrement réalisée sur les 104 communes bénéficiaires. Nous signalons en outre que d'autres activités ont été mises en œuvre par l'État et ses partenaires techniques et financiers. Il s'agit entre autres des activités d'appui en intrants agricoles, en aliments bétail, en semences végétales, en cash for work et en nutrition pour ne citer que ceci. Le plan d'action d'urgence 2011-2012 est évalué à plus de 100 milliards de francs CFA. Faute de financement, très peu d'activités prévues ont été réalisées ou du moins à hauteur de sueur, de quoi rendre nécessaire la révision du dispositif de gestion de la sécurité alimentaire. Il est urgent d'engager le processus concernant une révision approfondie du dispositif national de prévention et gestion des crises alimentaires afin de renforcer son efficacité et donner les garanties nécessaires en termes de transparence, bonne gestion et gouvernance. Il est nécessaire que le dispositif de sécurité alimentaire soit doté d'une code de gestion d'informations harmonisées pour l'ensemble des stocks précisant leur vocation et les modalités de gestion des différents stocks et aides alimentaires. La neuvième session du Conseil national de la sécurité alimentaire devra aboutir à des recommandations susceptibles de contribuer à l'atteinte d'un idéal commun, celui de l'autosuffisance alimentaire au Mali. Je ne saurais terminer cette intervention sans remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Sans eux, le Mali aurait eu du mal à juguler seule une insécurité alimentaire d'une telle envergure. J'ose compter une fois de plus sur leur disponibilité constante pour prendre en compte et accompagner la nouvelle situation des crises alimentaires majeures, voire humanitaires, au nord et au centre du pays. Par ailleurs, la situation humanitaire au Mali a été passée en revue au cours de cette session. Selon le ministre des tutelles, le conflit au nord du pays a occasionné le déplacement de plus de 300 000 personnes. Le Dr. Mourou Sidibe a également évoqué les actions menées en faveur de se déplacer, parmi lesquelles la distribution de 3 000 tonnes de vivres, de moustiquaires imprégnés et autres gestes de solidarité. Une mission des Nations Unies est à Bamako pour évaluer le processus électoral du Mali. Première étape pour la délégation onusienne, la Commission électorale nationale indépendante. Moïse Traoré était de la visite. Voici son compte rendu. La mission des Nations Unies est à Bamako pour évaluer les besoins d'appui au processus électoral au Mali. Au siège de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, des préalables sont évoqués. Le président de la République a dit que pour qu'il y ait des élections, il faut que l'on ait recouvré l'entièreté du territoire national. Nous savons également qu'il y a des accords qui veulent que les élections se déroulent au premier trimestre de l'année prochaine. Quelle est la position de la CENI ? Comment est-ce que la CENI dit ça ? Qu'est-ce que vous pensez de la liste qui va servir à ces élections ? Est-ce que ce sera la liste issue du Ravec ? Ou bien est-ce que ce sera la liste venant du FEC ? À la demande de la mission onusienne, les débats se font à huis clos. Les élections en 2013, ça dépendra, c'est le gouvernement, la communauté internationale, chacun est en train d'oeuvrer à ce qu'il y ait des élections crédibles. Quelle expertise les Nations Unies peuvent-elles apporter ? Le cas de la Côte d'Ivoire, la RDC, ce sont des expériences que nous pouvons envisager de voir. Avec les autres structures, le ministère de l'administration territoriale, la délégation générale aux élections, ces trois structures réunies, on pourra présenter une architecture pour les futures élections au Mali. Jusqu'au 30 novembre, la délégation rencontre différents acteurs impliqués dans le processus électoral sur le plan national et international. Après l'évaluation, des experts resteront au Mali pour travailler sur le chronogramme des élections, la liste électorale et le budget afférent. La CENI, à titre de rappel, est financée par le budget de l'État. La campagne de lutte contre l'enrôlement des enfants a été lancée hier. Une campagne qui a tout son sens. Vu la situation dans les régions du nord de notre pays, le lancement a eu lieu en même temps que le 23e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants. Nando Dambeli. Adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée des Nations Unies, la Convention relative aux droits des enfants avec ses 54 articles est depuis l'instrument juridique international le plus ratifié au monde. La célébration de ce 23e anniversaire coïncide cette année avec une crise profonde que traverse notre pays. Les conséquences de cette situation s'avèrent néfastes pour les couches les plus vulnérables que constituent les enfants qui sont exposées à toutes sortes de sévices dont les viols, l'exploitation sexuelle et les recrutements par des groupes armés. En signant et en ratifiant ces instruments juridiques internationaux, le Mali s'est engagé à protéger et à respecter les droits de l'homme en général et ceux des enfants en particulier. Le Mali, qui a co-présidé le Sommet mondial pour les enfants, a été l'un des premiers pays à ratifier la Convention. Ce faisant, le Mali s'est résolument engagé pour les enfants, exprimant sa volonté à travailler à l'amélioration des conditions de vie de tous les enfants maliens. Le lancement de la campagne nationale de sensibilisation sur la protection des droits de l'enfant et la prévention du recrutement d'enfants par les groupes armés a pour thème « Tenir la promesse en faveur des enfants », une interpellation au gouvernement malien pour consolider ces efforts en faveur du respect des droits des enfants. Au cours des différentes activités que vous aurez à mener, je vous prierai de mettre un accent particulier sur tout ce qui pourrait aller en faveur de l'intérêt supérieur de l'enfant et d'avoir une pensée profonde pour les conditions de vie des enfants se trouvant actuellement dans les zones occupées du Nord afin qu'on parvienne à les retirer du jour des groupes armés de leur trouver la meilleure réinsertion sociale possible. En dépit des avancées remarquables, il convient de souligner que la situation des enfants au Mali mérite un coup d'accélérateur car un enfant qui tue n'est plus un enfant comme les autres. Nous restons dans la célébration du 23e anniversaire de la ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant par le Mali à travers des numéros artistiques que les enfants ont rappelé aux autorités l'application de cette convention. Ils ont aussi fait part des violences dont ils sont victimes. Reportage de Adama Koulibali. Les enfants du quartier Nyamakourou avaient considéré cette fête anniversaire comme la leur. À travers sketch, poème et chambre, ils avaient choisi la voie de l'art pour rappeler d'abord aux autorités l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant, une convention qui a été ratifiée par le Mali depuis 1990, 23 ans aujourd'hui. Ils ont aussi exposé aux autorités tout ce qu'ils servissent comme mauvais traitement, mauvaise éducation et protection qui peuvent être cause de ne pousser à préférer la rue à la famille. Au Mali, on parle des droits des enfants, mais quelque part, il faut se dire que ce n'est pas totalement respecté. On sait bien que le Mali ratifié, les droits des enfants en 1990 restent maintenant à l'application au niveau des parents. Ces enfants ont montré qu'ils sont toujours lésés et qu'ils sont toujours marginalisés par rapport à leurs droits. Il y a quelques années, un centre d'écoute communautaire a été ouvert dans le quartier Nyamakourou. Le centre a pour activité d'approcher les enfants en situation difficile pour comprendre leurs problèmes. Le centre est épaulé par un service humanitaire, le service d'aide mobile d'urgence sociale. Ces responsables demandent aux parents et aux autorités à se donner la main. Les enfants m'ont beaucoup ému, ils sont très forts, ils sont d'excellents artistes, ils ont beaucoup d'intuition, ils ont beaucoup de savoir-faire, ils ont un beaucoup de potentiel. J'ai eu beaucoup de plaisir à les admirer. Donc je me dis que tous ensemble, on doit être là pour les soutenir et pour leur permettre d'aller plus loin sur leur chemin personnel. Le centre et ses services sociaux travaillent en parfaite collaboration avec le département en charge de la promotion de la famille, de la femme et de l'enfant qui se dit prêt à accepter leur plaidouille. Toujours avec les enfants, l'ONG Sindhiaton Mali a organisé hier une série d'activités. C'était à l'école Sekou Traoré de Manyabougou. À travers des sketchs, l'ONG a insisté sur la prévention et la protection des enfants victimes d'exploitations sexuelles dans notre pays. Reportage de Fademba Keïta. Selon l'ONG Sindhiaton, elles sont des centaines de filles mineures de notre pays à être victimes par an d'exploitation sexuelle. C'est en vue d'inverser cette tendance que cet ONG, dans le cadre de son programme d'activité de la journée dédié à l'enfant, a retenu le thème remplit le silence autour des enfants victimes et vulnérables à l'exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le choix de cette école partenaire, l'école privée Sekou Traoré, devra renforcer la sensibilisation et la prévention contre le fléau. Les mesures que nous préconisons, c'est d'entrevoir et d'entreprendre des actions de sensibilisation et de prévention pour quand même éradiquer à l'échelle nationale, pour éradiquer ces phénomènes qui commencent à émerger et qui commencent à gagner. En collaboration avec ses partenaires financiers dont ECPAC Luxembourg, l'ONG Sindhiaton est résolument engagée pour que les droits des enfants soient respectés. Nous, ONG ECPAC Luxembourg, nous sommes la référence, l'organe international qui lutte par tous les moyens légaux contre l'exploitation sexuelle des enfants et toutes les violences à l'encontre des enfants, à savoir la prostitution des enfants, la pédopornographie et le trafic des enfants à des fins sexuelles. Au-delà de l'animation musicale assurée par le groupe Batoukada, les jeunes scolaires, à travers des caisses sur les formes d'exploitation et abus sexuels faits aux enfants, ont mis en exergue l'ampleur du phénomène. Actualité hors de nos frontières en République démocratique du Congo, la rebelle du M23 en prière mardi le contrôle de Ngoma, capitale régionale de la riche région minière du Nord Kivu. Kinshasa accuse le Rwanda de les soutenir et les combats de ces derniers jours ont provoqué d'importants mouvements de la population vers les pays frontaliers. Ils paradent dans les rues de Ngoma. Après le rejet de l'ultimatum par le gouvernement congolais, les rebelles du M23 ont mis leur menace à exécution. Après avoir mis l'armée en déroute, ils ont pris le contrôle de Ngoma et de l'aéroport. Dans la ville aux mains des rebelles, les habitants sont inquiets. Les militaires sont partis, il n'y a plus personne. Le capital nous a lâchés, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Fuir, avec au mieux un pactage. Malgré la présence des casques bleus censés les protéger, ils sont des milliers à quitter la ville. Des civils paniqués par les combats de ces derniers jours, qui vont chercher refuge de l'autre côté de la frontière, au Rwanda voisin. A Goma, l'armée congolaise arrête tous ceux qui parlent de Kini Rwanda. Ils disent qu'il faut les tuer parce que la guerre vient du Rwanda. Le Rwanda et son président Kagame, clairement désigné par le gouvernement congolais comme l'agresseur qui manipule les rebelles. Depuis la capitale Kinshasa, les autorités demandent aux congolais de se mobiliser pour défendre la souveraineté du pays. Nous pensons que le premier objectif de cette folie du président Kagame et de son gouvernement, c'est d'empêcher le déploiement de la force neutre à la frontière entre le Rwanda et nous, parce que ça va l'empêcher de continuer sa guerre. Cette crise était au cœur de la rencontre aujourd'hui à Kampala, entre le président Kabila et son homologou Mandei Oweri Mousseveni. La communauté internationale de son côté a vivement condamné cette offensive rebelle. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve demain dans la matinée. D'autres informations dans nos éditions du soir avec Aïsata Ibrahim Maïka. D'ici là, restez sur l'ORTM. Le programme continue. Et merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous aux occupations. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada